Alors je m'appelle Edwige Lawson Wade, je suis née à Rennes donc dans le 35 et j'ai commencé le basket à Plumleuc dans un petit village de 35 puis à passer et j'étais au pôle au cerne de Saint-Brieuc donc en fait je suis très attaché à ce département 1 parce que j'y ai vécu, j'ai fait toute ma jeunesse, ma famille y vit, j'ai beaucoup de familles encore en Ile-et-Vilaine donc j'y retourne régulièrement plusieurs fois par an et j'ai fait toutes mes premières années basket là-bas. J'ai joué basket parce que mon père y jouait, il a mis mes frères et soeurs au basket, c'était presque une obligation dans la famille Lawson donc tout de suite j'ai adoré, donc c'était un sport familial et puis après c'est devenu très rapidement une passion. Et ce que je me souviens, ce dont je me souviens le plus c'est vraiment la camaraderie, en fait qu'on se retrouvait ensemble et c'est les premières sélections donc on est très fiers, on reçoit notre t-shirt, on reçoit nos équipements et on joue avec des copines, on joue avec des joueurs d'autres clubs donc en fait ce dont je me souviens c'est que c'est les premières fierté d'une enfant qui réussit à jouer dans une sélection et puis après c'est le plaisir qu'on a à être ensemble. Alors avec l'équipe de France c'est vrai que la médaille qui m'a le plus marqué c'est la médaille des Jeux Olympiques de 2012, vice-championne olympique parce que ça a été un moment extraordinaire, parce que les Jeux Olympiques pour n'importe quel athlète c'est un rêve et qui est devenu une réalité pour nous et on a fait une campagne incroyable, des Jeux Olympiques où on a gagné des matchs à la dernière seconde etc. On est devenu les braqueuses et c'est vrai que c'est à jamais le plus grand souvenir de ma carrière, que ce soit en équipe de France ou en club, c'est vraiment un souvenir incroyable. Le basket, sincèrement, c'est pratiquement devenu ma vie parce qu'aujourd'hui je suis directrice sportive d'un club de haut niveau à Montpellier, j'ai fait toute une carrière de joueuse professionnelle et mon mari est également manager général et coach. Donc le basket fait partie de notre quotidien. Il n'y a pas un jour où on ne parle pas basket, j'ai un fils de 5 ans qui lui fait du foot et on est choqués parce que j'ai envie de dire que sinon le basket prend une place énorme dans notre vie. Et bien je pense que ce qu'il faut faire déjà au départ, c'est avoir confiance en soi, c'est ne pas hésiter, peu importe le sexe de la personne ou j'ai envie de dire l'expérience, etc. Si on se sent capable, si on sent qu'on a des compétences, il ne faut pas hésiter à avoir des ambitions, il ne faut pas hésiter à exister, il ne faut pas hésiter à prendre la parole, il ne faut pas hésiter à se battre pour que les choses justes soient faites. Donc ce serait le conseil que je donnerais moi pour ma part. Alors les qualités physiques, même si je suis petite avec 1m67, c'est vrai que j'ai toujours été rapide, je suis quelqu'un d'assez musclé, donc j'étais très tonique, très à l'aise dans mon corps, ce qui fait que depuis petite j'étais bonne dans n'importe quel sport, donc je suis quelqu'un de sportif naturellement. Après, le mental m'a beaucoup aidé, on n'arrive pas au niveau si on n'a pas le mental qu'il faut, donc c'est vrai que c'est quelqu'un qui a beaucoup travaillé et qui a toujours eu confiance en soi. Donc la confiance fait partie des aspects très importants pour arriver à être au niveau ou arriver à être une bonne joueuse de basket. Alors pour toutes les jeunes filles du 35 ou ailleurs, j'ai envie de leur dire continuez de prendre plaisir à ce que vous faites, continuez de vous entraîner, continuez de rêver, continuez d'avoir des objectifs et puis c'est tout. Donc je pense que c'est le départ. Après, ce qui est très important à ne jamais oublier, c'est de travailler dur. Plaisir et travail, tout ira bien. Alors au revoir à vous tous, à très bientôt, peut-être pour des galettes ou quoi que ce soit en Bretagne. Je pense à tout le monde dans l'Île-et-Vilaine au 35. Des bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada ...